Thomas, Pierre et Henri, salut ! Salut ! Donc, est-ce que tu es pédagogique ? Donc, autour des armées, parce que Thomas, il y a quand même, bien évidemment, le chant, mais le théâtre aussi, à travers le personnage de Raymond, et la vidéo que Thomas Silver a donc réalisée. Pourquoi avoir choisi de faire un spectacle, on va dire, complet, comme ça ? C'était une évidence, parce que la volonté, c'était de rendre hommage à cette image, immense artiste qu'est Serge Reggiani, et donc, comme il évoluait sur ces domaines aussi variés que proches, finalement, parce que le théâtre, le cinéma, la chanson, c'est finalement le métier d'artiste, et tout ça, pour moi, ne forme qu'un, et nous voulions saluer la possibilité, justement, d'aller d'un univers à l'autre sans trop se poser de questions, et c'était important pour nous que ces trois univers soient représentés. – Puis aussi, moi, ça m'a fait penser un peu, j'avais vu une émission sur les chansonniers des années 50-60, ça m'a fait penser aussi à Barbara, Brel, Brassens, Ferrat, ils ne faisaient pas que chanter, ils interprétaient vraiment, et ça, on le sent dans votre travail. – Oui, bon, aujourd'hui encore, les chanteurs interprètent, alors c'est sûr que des fois, on a des répertoires qui s'y prêtent peut-être moins, il y a des choses auxquelles on est moins sensible, en attendant, moi, l'univers de Reggiani, l'univers des artistes de cette époque-là, parce qu'ils se fréquentaient beaucoup, chanteurs, musiciens, acteurs, et ils sortaient, ils vivaient, ils croquaient la vie à pleines dents, et de ces discussions, de ces moments passés ensemble, souvent, ça aboutissait à des créations, que ce soit des pièces de théâtre, des films, je pense à Sautet, par exemple, bon, c'est des histoires artistiques, mais d'amis, et ça se ressent à l'écran, Reggiani, qui était un interprète, travaillait avec des auteurs qui le choisissaient précisément, mais avec lesquels, finalement, ils passaient beaucoup de temps, et quand je dis passer beaucoup de temps, c'était du temps à boire des coups, à faire la fête, à, finalement, à vivre ensemble, à passer des moments ensemble, pour que, au final, l'auteur écrive une chanson presque du sur-mesure, quoi, c'était de la haute couture, et ensuite, il y avait, bien sûr, l'interprétation magistrale de cet artiste à la sensibilité hyper aiguisée, quoi. Alors vous, Pierre, comment vous avez intégré, je dirais, ce projet artistique ? Ben, tout simplement, par un coup de téléphone de Thomas, rendez-vous au café, à Bastia, j'ai quelque chose à te proposer, et je suis arrivé, Thomas n'était pas là, mais il y avait Henri. Et vous étiez sensible à cet univers-là ? Et il m'a proposé, donc, ce projet, et quand il m'a parlé de Redjani, j'ai de suite dit oui, parce que notre génération, c'est vrai, on a été élevés à cette musique. Vous parliez tout à l'heure de Brel, Redjani, Barbara, tout ça, voilà, on approche la cinquantaine, donc, enfin, pardon ? Nous approchons la cinquantaine, c'est bien. Et on s'est réunit nos parents, les vinyles à la maison, c'était ses chanteurs. Donc, quand Thomas m'a montré le répertoire pour le spectacle, tiens, je connais déjà tout, alors que je n'écoutais pas forcément cette musique tous les jours. Mais si je peux me permettre, pourquoi Pierre ? Parce que Pierre, c'est un vrai musicien de jazz, puisqu'il a une formation de jazz, et qu'il enseigne au conservatoire, donc c'est vraiment un vrai musicien. Enfin, je dirais, dans l'intégralité du mot, il est lecteur, il est arrangeur, donc c'est vraiment un musicien. Et en fait, dans ses répertoires, souvent, on imagine que c'est des chansons et que l'interprète suffit, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la rencontre de multiples talents. Et on se rend bien compte que les musiques de ces chansons sont des musiques vraiment élaborées, recherchées, souvent en frôlant le jazz, la java, donc il y a des vraies parties musicales, il y a des vrais arrangements, et pour cela, il fallait des vrais musiciens. Voilà pourquoi j'ai fait appel à Pierre, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, on s'était dit qu'on ferait un truc ensemble depuis très longtemps, on est des artistes, et les artistes, on est une grande famille, et puis on se tourne autour, et puis un jour, on se rencontre, et moi, je suis très content, finalement, de cette collaboration. C'était une très belle rencontre. Alors, et vous, Henri, en vous, c'est très particulier, parce que lui, c'est Raymond, c'est l'âme du théâtre, et lui, il a, je dirais, un rapport aux artistes, mais avant qu'il rentre sur scène. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est vraiment la partie humaine. Oui, ça rejoint un peu, enfin, quand Thomas m'a parlé de ce spectacle, j'ai dit, ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas un récital uniquement. Je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est qu'on raconte une histoire, c'est qu'on arrive à introduire un personnage dans cette histoire qui, entre guillemets, qui dédramatise un peu toutes les chansons, la mélancolie, la nostalgie, et qui apporte un peu de fraîcheur, et qui nous permettent quand même de rester dans la distanciation, puisqu'on a dit, en fait, Thomas ne ressemble nullement à Réjani, ni par son physique, ni par son interprétation, ni par sa voix. Donc, j'ai dit, ce serait bien qu'on arrive à trouver des choses qui, peut-être, rappellent Réjani, à travers une gestuelle de temps en temps, et puis qu'on retrouve aussi Thomas, qui interprète. Et donc, j'ai dit, peut-être que ce personnage, en gravitant autour de toi, va faire qu'on arrivera à ressentir ça. Alors, je ne sais pas si on l'a ressenti à tous les moments, ou à chaque fois que nous, on aurait aimé que ça ressorte, mais en tous les cas, on l'a fait dans ce sens. – Et puis, ça évoque aussi des… – Une époque aussi. – Une époque. – Ça évoque l'époque, l'Olympia, les grandes scènes parisiennes. – Voilà, c'est ça. – Les grandes scènes parisiennes. Mais c'est vrai que je voulais rebondir sur ce que disait Henri, c'est que Thomas, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas imité Réjani, c'est-à-dire que vous avez porté une touche personnelle aussi. – Oui. – En restant fidèle à lui, bien sûr. – Parce que, naturellement, le but du jeu n'était pas de faire un spectacle en imitant Réjani, comme on l'a dit. Le but, c'était de rendre hommage à cet artiste, en le chantant. Donc, il était bien évidemment clair que ce n'était pas intéressant que ce soit Thomas qui chante 25 chansons de Réjani. On voulait quand même le célébrer. Le célébrer, comme tu l'as dit tout à l'heure, en parlant de ses univers qu'il a touchés de très près, le théâtre, le cinéma, la chanson. Mais on voulait aussi, et grâce à ce personnage de Raymond, c'est ce qu'on a voulu, et je pense que c'est ce qu'on a un peu réussi à faire, de rentrer dans l'intimité du personnage. On voulait sortir de la scène. Parce qu'on voulait montrer que ce personnage timide, que l'on perçoit finalement, parce qu'il était assez taiseux, assez timide, en fait, c'était une personnalité très forte, très vivante, qui mangeait la vie par les deux bouts, et qui se nourrissait de ses amitiés, de ses moments passés. C'était, et on voulait célébrer ça, c'était une époque où on aimait passer du temps avec les gens. Et on le racontait ensuite, à travers des chansons, à travers des spectacles. Et donc, voilà, il fallait que Raymond passe du temps avec Réjani, pour qu'on puisse, le spectateur, percevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Que le chanteur qui arrive, et qui donne une chanson, qui donne un récital. Voilà. Donc, grâce à la musique, grâce aux petits intermèdes, grâce à l'image, on a essayé de faire ça. Et son personnage a évolué aussi, depuis les dizaines de prestations qu'on a faites. Son personnage, du coup, a évolué, et il prend de plus en plus d'importance. Un peu trop, des fois, même. Ça, c'est le météorique. Là, on voit Henri qui arrive. Mais c'est important qu'il arrive aussi. Bien sûr. Parce que, finalement, Henri rend hommage à Réjani. Donc, nous, mais il faut que ça se fasse naturellement. C'est de temps en temps, on doit certainement voir Thomas. De temps en temps, on voit Pierre. Mais au final, on est une bande d'artistes, et on salue un autre artiste. Et c'est pour ça qu'à la fin du spectacle, On le voit et puis on l'entend. On lui redonne la main. On lui redonne la main. C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Et est-ce que, Thomas, je me suis posé la question hier soir, est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous aimeriez interpréter ? Pleins. Lesquels, par exemple ? Quels sont les artistes qui vous touchent ? Moi, je viens de l'animation. J'ai toujours chanté. J'ai fait toute ma vie d'artiste en utilisant le répertoire de beaucoup de chanteurs. Donc, je me suis souvent glissé dans les chansons des différents artistes. Donc, il y a des chanteurs que j'adore interpréter. Et là encore, c'est la genèse du spectacle. C'est le plaisir que j'avais à chanter ce répertoire-là. Ça me donnait tellement d'émotions que je voulais le transmettre. Donc, il y a plein d'artistes. Il y a Brel, il y a Lama, il y a Félix Leclerc, il y a Sardot, Montand. Enfin, il y en a plein. Sauf que, le répertoire de Reggiani, et c'est pour ça que, justement, je n'ai jamais été dans le souci de l'imitation, c'est que c'est un répertoire qui est là. Il en a fait quelque chose de magistral. Mais il y a presque un petit panneau avec marqué « Servez-vous ». Servez-vous et prenez autant de plaisir que moi à chanter ces textes, à chanter ces mélodies. Alors que demain, si vous chantez du Brel, c'est tellement personnel dans la fabrication que soit on le fait en détachement total, et encore une fois, juste pour dire « Tu as fait une chanson magnifique, je te la prends un instant et je la chante ». Mais si on va chanter du Brel, alors il faut imiter du Brel. Et on dit « Bonjour, je viens faire un spectacle et j'imite Brel ». Donc, bon, et après, pour finir, répondre à ta question, on ne va pas faire de ce spectacle une marque de fabrique et reprendre, tu vois, ce que je veux dire. Non, bien sûr, mais il y a après certains artistes qu'on aimerait aussi, bien sûr, chanter, donc interpréter. Et donc, Henri, par rapport à cette partie théâtrale, c'est vrai qu'elle est quand même intéressante, parce que du coup, elle donne l'esprit, justement, des chansonniers des années 60, qui rendaient, je dirais, des spectacles complets. Aujourd'hui, on est sur une discipline précise, on chante ou on joue. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'était la volonté aussi de Guy, Guy Chimine, qui a fait la mise en scène. C'était de… au départ, on avait pas mal d'idées, mais on voulait retrouver cette ambiance cabaret de ces années-là. Oui, ça se ressent. Je me disais que, ben, les ambiances cabaret de ces années-là, c'est… elle était jalonnée de chanteurs, de magiciens… Poètes aussi, hein. De poètes, de gens qui venaient faire des sketchs. Donc, on a essayé de… C'est très saltamant, quand on fait. …de nourrir ce spectacle, de tout ça. Alors, après, on se posait même la question, est-ce que les interventions de Raymond ne sont pas trop nombreuses ? Ou est-ce qu'il en faudrait encore ? Est-ce que… Alors, on a longtemps hésité. Et puis, bon, je trouve que le dosage est bon. Il est bien réussi. Il est bien réussi. Et surtout, cette complicité… Alors, bon, c'est plus facile avec Thomas, parce que maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble, et donc, au moindre regard, on sait où on veut aller. Mais je pense qu'on l'a bien rendu aussi, parce qu'on était vraiment dans le spectacle. Et puis le public accroche à ça aussi. Oui, le public, bien sûr. Comme disait Pierre, c'est un spectacle qui s'est fait aussi avec le temps. Là, par exemple, sur cette captation, on a un travail… Guy voulait une ambiance un petit peu cabaret, la huchette. Bon, bon. Et ce n'est pas évident aujourd'hui de le retransmettre avec… C'est un travail de lumière. Je salue le travail de Vincent Grisonne. Vincent Grisonne, une très belle lumière. Voilà, une très belle lumière qui permet justement à la fois de redonner cette ambiance de l'époque, mais tout en… C'est des artistes d'aujourd'hui qui rendent hommage. On reste en moderne. Il faut rester un peu moderne, voilà. Et pour les arrangements, le travail qu'a fait Pierre sur les arrangements, et quand je dis Pierre, c'est également tous les musiciens, parce que c'est vraiment une histoire d'équipe. Il y a le Quattior, il y a Eric Salvaré, il y a Jean-Marie Djané. Je pense aussi aux… Il y a des musiciens qui ont créé le spectacle avec nous, mais qui ne sont pas plus avec nous maintenant sur le spectacle, mais qui ont fait partie de l'aventure. C'est vraiment, voilà, une histoire de bande. Et donc, le résultat, il est là. Le résultat, c'est un regard sur le passé, mais avec un œil quand même sans faire quelque chose de complètement décalé, mais avec une certaine modernité. Voilà. En tout cas, c'est très réussi. Merci à tous les trois et longue vie au spectacle. Il était une fois Redjani et après Estou. Vous êtes bon. Merci. Sous-titrage ST' 501